Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette GDQ ? Ça commence ! Est-ce que ça commence ? Il va peut-être lancer le timer dès qu'il a contrôle du personnage. Ça y est, c'est parti. Donc là, il va faire le cheminement normal pendant le donjon, qui va juste sortir très rapidement que les ennemis. Donc vous voyez qu'il a des attaques, des petites boules de feu de lancer pour tuer les différents ennemis. Son but, c'est vraiment de sortir du donjon et de se rendre au premier village. La porte s'ouvre. Il est libéré. Il est dans le monde. Et vous allez voir que la phase qui va durer le plus longtemps, c'est la phase de marche jusqu'à ce fameux village. Donc je vous ai expliqué rapidement qu'il y avait un personnage qui va être le boss de fin, qui là va être devant le village. Et tant que vous ne lui parlez pas, ce personnage ne va pas avoir d'invulnérabilité. Normalement, il est censé être invulnérable. Vous ne pouvez pas le tuer avant la phase où c'est le boss de fin officiellement. Et tant que vous ne lui parlez pas, il n'est pas invulnérable. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'attaquer au tout début du jeu. Donc on va commencer par ça. Sauf que c'est le boss de fin, donc il est fort, alors que nous, on est niveau 1. Donc on ne va pas pouvoir le tuer comme ça. Et là, on va utiliser une astuce assez incroyable. Donc là, il est juste à côté du village de départ. Alors oui, pas de commentaire sur la démarche du perso. Je sais qu'on en a envie, mais non. Le personnage que vous voyez qui est stylé, comment reconnaître un boss de fin d'un RPG, c'est le mec qui est stylé avec une cape noire. Et juste derrière, alors là, il parle au PNJ du village. Il va se placer au niveau de ce mur. Le méchant le poursuit dans le village. Il fait une sauvegarde au cas où ça se passe mal. Et là, il tire une boule de feu. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il aurait dû se pousser pour esquiver la boule de feu, normalement. Est-ce qu'il y a un changement de strat ? Peut-être que je ne serais pas au courant. Apparemment, oui, c'est un changement de strat. Il est mort, mais grâce à sa sauvegarde, il n'a pu réapparaître. Et vous voyez que le village est devenu fou. Ils sont en train d'agresser le méchant. Ils sont en train de tuer le boss de fin. Et normalement, c'est ce qu'il était censé déclencher. Donc, je ne savais pas qu'il allait mourir en le faisant. Dans la run que j'avais vue, il s'était simplement poussé pour laisser la boule de feu passer sur un villageois. Et du coup, tout le village devient possédé et se né à se révolter et à tuer le boss final. Voilà, grosse scène de rébellion. Et paf, le boss est mort. Vive la révolution. Et salut les gars, time. 2 minutes 26. Merci lesbis. Merci à tous les PNG. C'est un peu la revanche de tous les paysans qui se font tuer dans tous les RPG. Le gros méchant qui arrive et qui tue tout le monde. C'est l'inverse. C'est-à-dire que les paysans se retournent et mettent des coups de fourche aux méchants jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est assez génial. C'est une roine expédiée, mais bien. Alors, je ne sais pas ce qu'il va essayer de montrer. Tout le monde se rassied derrière. Il a calmé tout le monde avec un petit geste de la main. On va dire, calmez-vous, je vais encore montrer quelque chose. Alors, s'il montre des nouveaux trucs, moi, je ne suis pas au courant. Non, c'est bon, il se lève. Parfait. Donc, on va pouvoir passer à Fallout. Parfait. Parfait.